salut tout le monde et ouais une petite vidéo avec ma tronche aujourd'hui alors voilà j'ai voulu faire une petite vidéo excusez moi puisque vous avez de la chance non je plaisante mais en fait j'ai arrêté de fumer depuis maintenant cinq jours j'étais un gros fumeur depuis longtemps et comme je ne veux pas penser qu'à la cigarette faut que je m'occupe et du coup j'ai décidé de de m'attaquer de nouveau un système que je tenais absolument à ajouter à la configuration en l'occurrence l'amiga cd 32 je sais que vous êtes plusieurs à l'attendre et comme donc je vous expliquais j'avais besoin de m'occuper j'ai fouillé fouillé j'étais sur plein de forums et j'ai découvert que on pouvait qu'on pouvait émuler l'amiga cd 32 sur android via cet émulateur que vous voyez en haut le ua e for a r m bon qui existait déjà mais je me suis inscrit en fait un programme pour être bêta tester sur cet émulateur et il ya eu une version il ya peut-être maintenant effectivement quelques mois qui nous ont sorti qui permettait de lancer les jeux depuis un frontin type hyperspin donc déjà c'était une avancée et effectivement j'avais vu que beaucoup émuler l'amiga 500 et le 1200 avec d'ailleurs les plus compatibles excusez moi que la version que moi j'avais trouvé via retroarch et je m'étais dit bon ben je vais m'attaquer un de ces quatre à changer au niveau de la configuration l'émulation de l'amiga 500 en utilisant ua e for a r m plutôt que retroarch mais comme je m'étais quand même bien pris la tête pour tout préparer sur retroarch je vous avoue j'avais un petit peu la flamme et puis bon j'avais mis ça un petit peu de côté puis un jour donc je me balade et je vois sur une vidéo qu'il y avait un gars qui arrivait à lancer l'amiga cd 32 donc je me suis penché dessus et effectivement j'ai bien galéré mais bon comme j'avais besoin de m'occuper et que je suis un garçon un petit peu têtu j'ai bien assisté et 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 mais je vais vous montrer la bonne nouvelle c'est parti je progresse je me suis pas trompé de bouton donc voilà bon ça je vais le changer au niveau de la will parce que j'aime pas moi trop quand c'est encadré comme ça donc j'ai fait des petits tests donc c'est que le début un voilà donc bah ça commence que par des a parce que j'ai commencé par a qu'est-ce qu'on a d'autre oui là on a lien de brie des torres à ceux parce qu'il y avait aussi pas mal de je sais pas si on m'entend avec le son mais il y avait aussi pas mal de compil et donc internationale caractéristique donc pour vous montrer c'est parti c'est un peu long à charger du cd ça marche et voilà bon bon Ah mince, bon. Hop là, donc tout à l'heure, quand j'essaye de quitter, il est bloqué, mais non, il est bon. Euh, allez, pour le fun, ça j'y ai joué comme un fou furieux sur l'Atari 500 Master. Ça me fait tremper le bouton. Ah, j'ai oublié d'enlever un logo en haut. Alors, sur l'IQA+, il faut que je le voie parce que j'avais des petits soucis au niveau de la manette. Quand j'appuie sur le bouton, ça relance la partie en fait. Enfin, j'ai pas tout compris, mais je vais creuser comme d'hab. Bon, il y avait n'importe quoi. Voilà, le coup de tête, j'adorais. N'importe quoi, je suis deuxième. Ah ben, je suis troisième. Bon ben, je suis dernier. Non, voilà, bon, c'est cool parce que du coup, ça fonctionne. Euh, juste pour le truc, on va quitter. Mince, je me suis trompé. Voilà, juste pour le truc, c'est comment ça fonctionne. En fait, donc je suis en train de récupérer pas mal d'ISO dans les 150, 160, je crois. Euh, mais en fait, il faut que pour chaque jeu, je crée un fichier UAE, un fichier de configuration. Je vais vous montrer vite fait. Mais euh, vous allez voir, c'est un bon travail de taré comme je les aime. Puisque bon, je suis un petit peu... Ok, donc euh, en fait, oui, comme je vous disais, il faut pour chaque fichier que je crée un... Pour chaque jeu, pardon, que je crée un fichier UAE. Et en fait, c'est le fichier UAE qui explique à l'émulateur toute la configuration à mettre en place pour lancer le jeu. Euh, sur euh, donc euh... Pour lui faire comprendre, pardon, que c'est un jeu Amiga CD32. Donc pour l'instant, j'ai un souci. J'ai pas encore testé, je vais voir, mais euh... Pour l'instant, effectivement, le fichier que j'utilise UAE, euh... En fait, donne le chemin euh... À l'émulateur et lui fait comprendre que le jeu se trouve sur la mémoire interne de ma tablette. Puisque là, je fais les tests sur la tablette. Il y a des jeux qui pèsent presque rien. Donc c'est pas très grave, mais il y en a d'autres qui pèsent 300, 400, voire 500 MO. Et euh... Le souci que j'ai, c'est que je me dis... Que si je lui donne le chemin de mon disque dur, ce que je peux tout à fait faire... Sur la Shield TV, le disque dur, il est... C'était une suite de numéros, enfin une suite de chiffres. Et je pense que ces chiffres-là seront pas forcément les mêmes chez vous que chez moi. Donc du coup, si je lui donne le chemin pour mon disque dur, ça marchera pas chez vous. Alors si je lui donne le chemin de la mémoire interne, ça sera valable pour tout le monde. Puisque le chemin est le même, en fait. Mais euh... Voilà. Enfin bon, j'ai ce petit souci. Je vais voir, hein, ce que ça donne. De toute façon, j'en suis vraiment qu'au début, comme vous avez pu le voir. Puisque ça veut dire qu'il va falloir que je vous tape encore 150 fichiers, comme je vais vous montrer là. Plus tous les médias, etc. Etc. Mais je vais le faire, hein. Comme d'habitude. Et ça fera donc un système de plus. Et un système, ma foi, plutôt sympa. D'autant plus qu'on retrouve des jeux. Je ne les ai pas encore testés. Mais j'ai vu. Genre Simon le sorcier. Que je n'avais pas réussi à faire fonctionner sur l'Amiga 500. Alors, il n'y a pas tous les jeux. Malheureusement. Vroom, etc. Mais euh... Voilà. C'est des grands classiques. Et certains seront présents. Et j'espère qu'ils vont fonctionner. Donc c'est cool. Euh... Alors, donc oui. Juste pour vous expliquer, vous montrer vite fait. Mais euh... En fait, j'ai créé. Alors, j'ai fait un peu des noms bizarres. Mais euh... Oups. Je m'a trompé. Je crois que si je fais ça, ça marche. Donc il faut que j'aille chercher. J'ai créé pour vous montrer à quoi ressemble un fichier. Pour aller curieux. Euh... Non, pardon. Je suis un peu loin. Excusez-moi. Where it is... Non. Décidément. Voilà. J'ai créé Rom Amiga. Voilà. Donc voilà. Les jeux, vous voyez. Enfin, les jeux. En fait, les jeux, ils sont présents là. Les jeux, ils sont là. Donc, c'est dans les dossiers. Et vous voyez, vous avez un point CUE. Enfin, un point Q. Et un ISO à chaque fois. Et en fait. Moi. Euh... Hyperspin. Lui, ce qu'il va chercher, c'est ça. Les points. Les fichiers de configuration, en fait. Et en gros. Si là, je décide de... L'ouvrir. Comment je fais pour l'ouvrir ? Euh... Ah, c'est ici. Si je fais ouvrir, ouvrir, ouvrir. Normalement. Voilà. Format texte. Et on va prendre éditeur de texte. Euh... Oui. Tout à fait. Oui. Voilà. Voilà. Le fichier UAE, c'est ça. Et donc, en gros. Pour chaque jeu. À chaque fois, je crée un fichier UAE. Bon. Le premier, voilà. Il a été créé. Mais ensuite, il faut qu'à chaque fois, je modifie une ligne. En l'occurrence, celle qui s'appelle CD image. Euh... Où là, je vais lui dire... Vous voyez, c'est marqué Akira. Donc, le dossier. Et ensuite, le point Q à lancer. Et donc, à chaque fois, euh... Je suis obligé de faire un copier-coller de ce fichier. De le renommer, donc, du titre du jeu. Et de changer cette ligne. Ça, donc, 160 fois. Mais bon. Euh... J'ai déjà fait ça pour l'Amiga. J'ai... Donc, euh... Je peux le refaire. Je vais le refaire. Mais, euh... Donc, voilà. Il y a quand même du boulot. Donc, euh... Il va falloir être patient. Mais, euh... Bon. Je suis content parce que, vraiment. C'est un système que je voulais. Et puis, ça fonctionne. Donc, vraiment, je... En creusant, je me rends compte que sur Android. Et notamment avec la Shield. On peut vraiment, euh... Quand même faire tourner pas mal de trucs. Et, pour l'instant, les 4 jeux que j'ai testés. Bon. Là, j'ai lancé que 2 jeux. Mais, les 4 premiers que vous avez vu sur la Wii. Je les ai testés. Ils tournent parfaitement bien. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment sympa. Donc, voilà. Donc, euh... Dans les futures mises à jour. On va pouvoir rajouter l'Amiga CD32. Donc, je vais travailler dessus, là, pendant un petit moment. Ça va m'occuper. Ça va m'éviter de penser à fumer. Et, euh... Donc, c'est bénéfique. Ça sera bon pour ma santé. Et puis, en plus, c'est cool. Ça va rajouter un système. Donc, tant mieux. Voilà. Sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Sur la chaîne YouTube, j'ai vu que j'étais à 290 abonnés. Peut-être les 300 bientôt. Ouais. Et, euh... Voilà. Et au-delà de ça, je prends toujours autant de plaisir à préparer. D'ailleurs, je... Je bosse plus sur Hyper Spin que je ne joue. Euh... Voilà. Mais, ça m'amuse tout autant presque. Euh... Mais bon. Je vous rassure, quand même, de temps en temps, je fais des bonnes petites parties. Notamment pas mal avec mes deux garçons qui... Qui sont un plaisir de découvrir... À qui, en tout cas, j'ai plaisir à leur faire découvrir les... Les jeux de mon enfance. Et je suis quand même agréablement surpris parce que... Des fois, ils s'éclatent vraiment sur des vieux jeux. Et c'est plutôt sympa. Voilà. Et je vous dis merci à tous. Euh... Je vous tiens encore en courant. Je vous montrerai, comme d'habitude, l'avancée de la wheel avec d'autres vidéos. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et un bon week-end. Ciao tout le monde. À chaque fois, après, voilà. Il faut que je ferme tout, donc... Voilà. Allez, ciao tout le monde. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.